Quand j'ai terminé en janvier 2011 mon essai sur Mozart, je me suis retrouvée orpheline parce que passer trois ans et demi avec Mozart, avec ses lettres, ça ne laisse personne indemne. Et pour essayer de rester en bonne compagnie, je me suis jetée sur les lettres de Bach que j'avais depuis très longtemps, traduites en français par Edith Weber, mais que je n'avais jamais lues. Et là, je suis tombée de très haut parce que ces lettres sont terribles, ce sont des lettres où Bach se plaît, rouspète, réclame, il est de mauvaise humeur, il revient à la charge, ça a donné une image de lui tellement contradictoire avec sa musique que je me suis dit, ce n'est pas possible, je ne peux pas rester là-dessus. Et donc j'ai lu le livre de Forkel, j'ai lu le livre des Fils, les souvenirs du fils, le livre de Misler, et petit à petit, petit à petit, j'ai commencé à avoir un autre aspect. Et j'ai finalement trouvé d'occasion sur internet le livre de Philippe Spita, qui est le grand musicologue allemand qui a tout retrouvé, qui a retrouvé les contrats de travail, les réprimants d'écrites que Bach jeune a reçu à de multiples reprises, il a absolument tout ce qu'on sait de Bach, on le sait grâce à Philippe Spita, mais ça n'existe pas en français. Donc je l'ai lu en anglais, ça m'a pris un an, et là j'ai découvert des choses qui m'ont beaucoup pas musées. Notamment un Jean-Sébastien Bach, de 20 ans, qui refuse d'épouser la fille de Bouchtéhoud, qui faisait partie du contrat. Pour remplacer Bouchtéhoud à Hambourg, il fallait qu'il épouse la fille, qui avait 36 ans, lui en avait 20, il est reparti. Et quand il est revenu à Arnstadt, il a été très mal accueilli, puisqu'il était parti soi-disant un mois, il était resté trois mois absent de son poste. Donc on a tout un tas de réprimandes. Ce qui est le plus amusant, c'est qu'on lui reproche de trop préluder, préluder trop longtemps, de faire des accords qui perturbent la congrégation, tout le monde est perdu, vous modulez trop, quand vous prenez un ton, il faut y rester. Enfin donc il avait appris tout ça, avec Bouchtéhoud, et ça n'a pas plu du tout à ses employeurs d'Arnstadt. C'est ça qui est le plus amusant, c'est que chaque fois que Bach faisait quelque chose que nous, nous admirons à présent, il était réprimandé. Autre chose qui m'a énormément frappée aussi, c'est que la seule trace qu'on a de la Passion selon saint Jean, qui a été faite en 1724 à Leipzig, Bach fêtait son installation comme cantor, donc il a fait une grande oeuvre, mais il s'est trompé d'église. Parce que comme dans son contrat de travail, saint Thomas était en premier, il a fait des petites affiches, des petits livrets, en annonçant la Passion selon saint Jean à saint Thomas. Et il fallait alterner, d'une année sur l'autre, s'est alternée avec saint Nicolas. Donc il s'est trompé d'église, et on a une réprimande écrite de l'intendant d'Ailin, qui dit, mais je suis allée voir monsieur Bach quand j'ai su que c'était lui qui avait fait ses affiches. Il lui a été recommandé à l'avenir de prendre conseil auprès de moi, avant de faire des choses pareilles. Il a demandé qu'on l'excuse parce qu'il était étranger et qu'il ne connaissait pas les coutumes de Leipzig. Donc la seule trace de la Passion selon saint Jean, c'est une angolade. C'est quand même difficile à comprendre à notre époque, très très difficile à comprendre. Savoir aussi que Bach n'a jamais été édité de son vivant, pratiquement pas, à part les pièces pour clavier de la fin de sa vie, une cantate sur les 295, tout était manuscrit et à sa mort tout a été dispersé. Il y a des fils qui ont tout perdu, Wilhelm Friedman a perdu les deux passions qui lui étaient revenus en héritage. La Messancy a été rachetée en 1811 dans une braderie. L'autographe de la Messancy a été retrouvée par hasard par Negeli, qui était un éditeur suisse. On a failli ne pas la retrouver et plein d'œuvres de Bach ont été perdus pour cette raison-là. Mon essai sur Bach n'est pas une biographie chronologique. Il y a une chronologie au début où je mets en parallèle ce qui est arrivé dans la vie de Bach, mais ce qui est arrivé aux autres aussi, quand Rousseau est né, quand Voltaire est né. C'est très intéressant, il est contemporain de Montesquieu et de Voltaire, ça on ne le sait pas trop. Voilà, et ensuite il y a 15 chapitres qui chacun approfondissent un aspect de sa personnalité ou de son œuvre. Et surtout, ce à quoi je tiens particulièrement, il y a deux CD qui contiennent 2h40 de musique. C'est très très long, il y a énormément de musique à écouter car tout le monde n'a pas l'intégrale de Bach. La musique des fils de Bach encore moins et celle de ses ancêtres encore moins. Donc j'ai un chapitre pour le reste de la famille et on peut écouter de la musique de Wilhelm Friedman, Jean-Christophe Frédéric, c'est une chose moins connue.